Bonjour à tous, c'est Romain de Phone Android et aujourd'hui est le jour de la sortie de l'iPhone XS et de l'iPhone XS Max. On a précommandé un XS Max et on va aller le récupérer tout de suite. On vous propose de faire le chemin avec nous et de découvrir le produit, unboxing et premières impressions. C'est maintenant, c'est parti ! Et voilà, on a récupéré le bébé, il est là. Je vous propose de revenir au bureau et de faire le unboxing et une première prise en main. C'est parti ! Et voilà, vous vous avez accompagné pour récupérer cet iPhone XS Max. Il est maintenant temps d'ouvrir la boîte, c'est parti pour l'unboxing. C'est parti pour le déballage de l'iPhone XS Max. Alors on commence par le packaging, c'est du classique chez Apple. On a donc l'image du smartphone qui est ici en façade sur le côté iPhone. A l'arrière, toutes les informations de fiches techniques, le numéro YMI, etc. Et la petite languette pour procéder au déballage. Alors, je suis... C'est parti ! C'est parti ! Alors, ici, on a la petite pochette dans laquelle on retrouve tous les petites idées d'informations, comment ça fonctionne, comment démarrer le smartphone. Ça, on s'en fout toujours un peu, dans toutes les langues. La petite épingle qui permet d'ouvrir le port pour carte SIM. Voilà, ici, encore deux instructions, on s'en fout. Et deux autocollants. Waouh, Apple a changé ses autocollants. Vous allez voir que bon, s'il y a des nouveaux autocollants. Sur le reste, il y a eu quelques petites radineries. Je reviendrai au produit après. Après, on retrouve dans la boîte des écouteurs avec une connexion Lightning, puisqu'il n'y a plus de port jack sur l'iPhone depuis l'iPhone 7. On retrouve également le câble, donc pour recharger le smartphone, et le petit bloc de charge, bloc de charge qui est en 5 watts. Qu'est-ce que ça veut dire ? Première petite radinerie de la part d'Apple, ce petit chargeur ne peut pas recharger en recharge rapide, même si le smartphone est compatible. Donc, en gros, on achète un téléphone à 1300 euros, mais si on veut la recharge rapide, il faut racheter un chargeur supplémentaire. Alors, vous voyez qu'il n'y a rien d'autre dans la boîte. Et donc, pour la partie audio, si on a des écouteurs avec les taminaisons Lightning, il n'y a plus non plus l'adaptateur jack vers Lightning qui permettait de connecter les anciens casques vers les nouveaux. Encore une fois, bravo ! Et on passe maintenant au produit. Nous, on a choisi un iPhone XS Max argent. Donc, ce n'est pas la nouvelle couleur. On a repris la couleur de l'année dernière qui était très efficace déjà. Bon, il faut reconnaître qu'il est quand même magnifique ce téléphone. C'est vraiment un petit bijou de technologie. On va donc l'allumer et on va faire le tour de ce smartphone. On va parler du design, des performances, de l'autonomie et de plusieurs autres points qui devraient vous intéresser. C'est parti. On allume et on démarre. Alors maintenant qu'on a déballé cet iPhone XS Max, qu'est-ce qu'on peut en dire ? On va d'abord parler du design. Il faut bien reconnaître, c'est un smartphone qui est magnifique. Je viens de le dire dans l'unboxing, mais on peut le répéter. Les finitions sont exemplaires. Le verre et l'acier combinés sont toujours aussi efficaces. Il y a la certification IP68. Il y a la recharge sans fil. Il y a la recharge rapide, mais comme je l'ai dit plus tôt, le chargeur fourni n'est pas compatible. Bravo Apple. On retrouve donc les haut-parleurs qui sont situés sur la tranche inférieure. On retrouve les boutons sur la tranche droite. Et cet écran qui recouvre toute la surface avant, avec la petite encoche qui renferme Face ID. Et bien sûr, il n'y a plus de port jack depuis maintenant longtemps sur les iPhones. Depuis l'iPhone 7 exactement. Donc il n'y a toujours pas de port jack sur ce nouvel iPhone. L'autre surprise, et je le dis dans l'unboxing, c'est qu'Apple ne fournit plus l'adaptateur jack vers Lightning. Et ça, c'est vraiment moche. Alors évidemment, la grande nouveauté de ce XS Max, c'est sa taille, puisqu'on est sur un format d'écran de 6,5 pouces contre 5,8 pour le XS et l'iPhone X. Donc finalement, si on résume, l'iPhone XS Max, c'est un peu un iPhone X qui a été agrandi. Du coup, la prise en main à une main, elle est un peu plus compliquée. Si atteindre le haut de l'écran est plutôt évident, aller sur le bas de l'écran est plus compliqué. On a tendance à faire pencher le téléphone vers l'arrière. Et du coup, on craint un petit peu les chutes. C'est d'autant plus compliqué que les gestes de navigation sont situés sur le bas de l'écran, lorsqu'on veut revenir au milieu, accéder aux multitâches, etc. Et comme il pèse quand même 208 grammes, il a pris un petit peu de poids, cet iPhone XS Max. Et bien du coup, on a vraiment peur des chutes. Donc l'utilisation à deux mains est pratiquement indispensable. Alors comme il est plus grand, l'écran de l'iPhone XS Max est lui aussi plus grand. On est sur du 6,5 pouces. Et on a la même technologie que dans l'iPhone X. C'est donc un écran super rétina avec la technologie True Tone qui permet en fait à la luminosité de s'adapter à la lumière ambiante. Mais nous, on conseille vivement de ne pas l'activer parce que du coup, lorsque le True Tone n'est pas activé, la qualité de l'écran est tout simplement sublime. C'est certainement l'écran le plus lumineux du marché. C'est un écran OLED, comme sur l'iPhone X. Et il est vraiment sublime. Et du coup, la diagonale de 6,5 pouces nous fait vraiment prendre conscience de la grande qualité de l'écran de l'iPhone XS. Alors les couleurs sont très équilibrées. On est sur des noirs qui sont moins profonds que sur les Galaxy Note, par exemple. Mais on a des couleurs plus fidèles à la réalité. Et très franchement, l'écran de cet iPhone XS Max est simplement le meilleur du marché avec celui du Galaxy Note 9. On retrouve la petite encoche pour intégrer Face ID. Mais finalement, ça ne choque plus personne puisque tous les constructeurs Android s'y sont mis aussi. Donc aujourd'hui, c'est plutôt démocratisé. Donc l'encoche, on s'en fout un peu. On s'en fout d'autant plus que l'intégration de l'écran dans l'ensemble du design est vraiment exemplaire. Donc là, franchement, on n'a vraiment rien à dire. Ce serait vraiment être de mauvaise foi que de dire que l'écran de l'iPhone XS Max n'est pas un bel écran. Le gain de taille va forcément permettre d'accéder à plus de contenu dans certaines applications ou sur la lecture d'articles, par exemple. Mais c'est surtout en vidéo que l'écran est vraiment sublime parce que l'écran de l'iPhone XS Max est compatible HDR et du coup, la qualité est vraiment bluffante. Quand on regarde les séries, les films ou même quand on regarde les photos prises avec l'iPhone XS Max, la qualité d'écran est époustouflante. Pendant la keynote d'Apple, je ne sais pas si vous avez bien prêté attention mais quand même, les intervenants ont lourdement insisté sur la nouvelle puce A12 Bionic qui intègre l'iPhone XS et l'iPhone XS Max. D'ailleurs, l'iPhone XR aussi en profite. Cette puce A12 Bionic est encore plus puissante que la puce A11 de l'iPhone X et évidemment, sans surprise, les performances sont bluffantes. Nous n'avons pas encore fait de benchmark. On fera ça pour un test plus complet. Mais les premières impressions sont plutôt bonnes. Certains de nos confrères ont déjà fait des benchmarks et apparemment, la puce A12 Bionic explose toute la concurrence. Il faudra attendre le prochain processeur Kirin de Huawei qui a déjà été annoncé à l'IFAT Berlin mais qui sera intégré au Huawei Mate 20 et Mate 20 Pro. En attendant, les nouveaux iPhones sont les premiers et seuls smartphones à intégrer une puce gravée en 7 nanomètres. A l'utilisation, c'est extrêmement fluide. Tout va plus vite que sur l'iPhone X même si ce n'est pas flagrant mais ça va vraiment très très vite. C'est instantané. On switch d'une application à l'autre en deux secondes. Les jeux les plus puissants tournent de manière très fluide avec les graphismes les plus élevés. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. En termes de puissance, l'iPhone XS Max est l'un des smartphones les plus puissants du marché. D'ailleurs, à l'heure actuelle, à l'heure où on tourne cette vidéo, c'est même le plus puissant. Ah non, pas douter. Notons qu'il a 4Go de RAM mais sur les iPhones, ça reste un détail puisque de toute façon, l'optimisation d'iOS est incomparable par rapport à Android. On ne fera pas de points sur iOS maintenant puisque c'est une première prise en main rapide. On reviendra sur la partie logicielle dans un test plus complet. En revanche, comme on l'a utilisé une journée, on peut d'ores et déjà parler de l'autonomie. Apple a intégré une batterie de plus de 3000 mAh dans le XS Max et promet une heure et demie d'autonomie en plus par jour par rapport à l'iPhone X. On n'a pas pu quantifier tout ça mais on a pu tenir la journée assez facilement. Encore une fois, le problème de l'iPhone XS Max comme de tous les nouveaux iPhones, c'est que si les smartphones sont bien compatibles avec la recharge rapide, le chargeur fourni n'est pas compatible avec la recharge rapide et ça, c'est vraiment inadmissible. On comprend qu'Apple soit une petite startup comme ça qui n'a pas beaucoup de moyens mais bon, quand même, un petit chargeur rapide, ça aurait fait plaisir. Ça aurait un petit effort qui aurait pu satisfaire les clients d'autant qu'ils ont quand même déjà payé 1259€ pour la version 64Go de l'iPhone XS Max. Donc bon, l'un dans l'autre... Hein ? Tu dis une connerie ? On continue. Pour l'audio, on a toujours des haut-parleurs stéréo avec un traitement du son amélioré sur Apple toujours grâce à la puce A12 Bionic. Dans les faits, oui, l'audio est amélioré. On a un volume plus élevé que sur l'iPhone X et toujours un bon équilibre du son. On a quand même des basses qui sont assez discrètes, il faut bien le dire, mais ça, c'est toujours le problème de la caisse de résonance. Les smartphones sont fins, la caisse de résonance est petite, donc les basses ne résonnent pas beaucoup. C'est tout à fait normal. Apple fournit bien des écouteurs Lightning. En revanche, autre petite mesquinerie, il n'y a plus l'adaptateur Jack vers Lightning. Je l'ai dit aussi dans l'unboxing, mais encore une fois, c'est vraiment, vraiment, vraiment inadmissible pour une marque de renom, pour un smartphone à ce prix. Vraiment. Pour la partie photo, on n'a pas eu l'occasion de faire des tests très poussés, mais on a déjà des premières impressions. Donc, par rapport à l'iPhone X, le capteur principal a été amélioré. Donc, on a un capteur de 12 mégapixels avec une ouverture f1.6. Le second capteur est un capteur aussi de 12 mégapixels avec un téléobjectif ouvrant à f2.4. La combinaison des deux permet, en fait, d'avoir des effets de flou, notamment sur les portraits. Il y a également un stabilisateur optique sur chaque capteur et un autofocus qui a été amélioré grâce aussi à la puce A12 Bionic. D'ailleurs, Apple a insisté sur ce point en disant que c'était le traitement logiciel de la photo qui avait été avant tout amélioré grâce à la puce A12 Bionic. Dans nos premiers tests, les photos sont vraiment de bonne qualité. On note des améliorations par rapport à l'iPhone X, mais il y a encore des petits défauts qui doivent venir des ingénieurs photo du côté de chez Apple parce qu'il y a toujours cette tendance à lisser un peu les clichés pour éliminer le bruit. Et ça, c'est un petit peu dommage parce qu'on a des photos qui sont beaucoup plus lisses que chez certains concurrents, notamment chez Google avec les Pixel 2 qui proposent des photos beaucoup plus détaillées. Alors, dans des bonnes conditions de luminosité, bien évidemment, il figure parmi les meilleurs smartphones pour la photo, mais dans des conditions de basse luminosité et pour les portraits, il y a d'autres modèles qui font mieux comme le P1 Pro par exemple ou les Google Pixel 2 encore une fois. Pour le mode portrait, il a été amélioré grâce à une nouvelle fonctionnalité, fonctionnalité qui va permettre de jouer avec les effets de flou après avoir pris la photo. On peut varier d'une ouverture de f 1.4 à une ouverture jusqu'à 16. Le problème, c'est que techniquement, descendre jusqu'à 1.4, ce n'est pas possible. Donc, on reviendra sur ce point dans un test plus complet puisque, en fait, c'est une petite pirouette logicielle qui permet d'afficher cette donnée. Le mode portrait a été amélioré, certes, mais il y a quand même encore des petits défauts. On a par exemple les cheveux qui ont tendance à être floutés. Donc, les contours ne sont pas toujours parfaits. En revanche, il faut souligner que l'iPhone XS Max est capable de gérer des situations d'extrême luminosité, notamment les contre-jours. Et ça, c'est grâce à la fonction Smart HDR. La nouvelle fonction Smart HDR va en fait prendre plusieurs photos à différentes expositions pour n'en former qu'une et obtenir la plus belle photo possible. Ça, c'est une chose qui est possible grâce à la puce A12 Bionic qui est capable d'assurer plusieurs milliards de calculs en une seule seconde. Ça, c'est vraiment bluffant. Pour le capteur frontal True Debs de 7 mégapixels, on a la même chose que sur l'iPhone X. On a toujours Face ID qui a été amélioré, nous dit Apple, grâce à la puce A12 Bionic. Dans les faits, on ne l'a pas trop constaté. Donc, ce sera à voir dans un test plus complet. Le capteur frontal souffre des mêmes défauts que l'appareil photo principal. C'est-à-dire qu'il a un petit peu trop tendance à lisser les photos. C'est dommage. Mais ça n'empêche que c'est un excellent appareil photo. Attention, on n'est pas en train de dire que l'appareil photo de l'iPhone XS Max est nul. Au contraire, il est sans doute parmi les meilleurs. Autant l'appareil photo principal que le capteur frontal. Mais il y a d'autres constructeurs qui font mieux, notamment Google avec ses Pixel 2 et Pixel 2 XL qui sont vraiment au-dessus. Ah, j'allais oublier de dire, on retrouve les fameux Animoji. Mais est-il nécessaire de rappeler leur grande utilité au quotidien ? Alors, l'iPhone XS Max est d'ores et déjà disponible. Concernant le prix, il est disponible à partir de 1259 euros pour la version 64Go. Il faut compter 1459 euros pour la version 256Go et 1659 euros pour la version 512Go. C'est le smartphone le plus cher jamais vendu au grand public. Le XS lui est disponible pour 100 euros de moins à chaque tranche. Et l'iPhone XR lui qui ne sortira qu'en octobre, il sera disponible en précommande le 19 octobre pour des ventes le 26 octobre. Il sera disponible à partir de 859 euros. Clairement, l'iPhone XS et l'iPhone XS Max sont des smartphones qui sont réservés à une certaine élite. Si vous avez un iPhone X, on ne vous conseille pas de passer à l'iPhone XS. Et si vous souhaitez passer à l'iPhone XS Max, le seul plus apporté, hormis les toutes petites évolutions, ce sera la grande taille d'écran. Là, vous pouvez franchir le pas. En revanche, si la grande taille d'écran ne vous intéresse pas plus que ça, on conseillera aux utilisateurs d'iPhone X d'attendre la prochaine itération. L'iPhone XS et l'iPhone XS Max peuvent passer. Et si vous ne voulez pas forcément rester chez Apple que vous avez l'esprit ouvert vers Android, on vous conseillera d'attendre aussi un petit peu avant de franchir le pas parce que de nombreux smartphones vont être annoncés, notamment les Google Pixel 3 et Pixel 3 XL qui devraient arriver pour la première fois en France. Donc, ça vaut peut-être le coup d'attendre un petit peu. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de première prise en main de l'iPhone XS Max. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du nouveau smartphone d'Apple dans les commentaires. Je mets des liens dans la description qui mènent vers un premier test un peu plus complet. Vous trouverez également plusieurs autres articles qui traitent de l'iPhone XS, de l'iPhone XS Max et du XR. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube juste ici si vous voulez continuer à nous suivre et vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notif dès qu'on sortira une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt pour de nouveaux contenus sur Phone Android. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...